... Bien, nous sommes toujours dans la méthode de dissertation. On a vu le plan, on a vu ce qui est associé à l'introduction, le problème, le plan, l'organisation de chaque partie. Ce que je voudrais, c'est aborder maintenant le problème de l'utilisation des références dans le corps du développement. Les références philosophiques. Alors d'abord, quand, où et pourquoi ? Alors quand, évidemment, dans le développement et pas en introduction, vous n'allez pas vous griller les fusibles dès l'introduction, n'utilisez pas de références en introduction, gardez-les pour le développement. Ou dans chacune des parties, avec cette précision qu'une référence au plus par paragraphe. Il est hors de question de mettre plusieurs références ou de faire référer à Platon et à Aristote dans le même paragraphe. Ça, c'est hors de question. Mieux vaut moins de références, mais une seule par paragraphe. Ça, c'est certain. Ensuite, pourquoi des références ? Il faut savoir qu'effectivement, l'utilisation des références philosophiques et d'une culture philosophique de manière générale n'est pas obligatoire. Ce n'est pas attendu. Il n'y a aucune référence d'ailleurs attendue obligatoirement. En revanche, il est clair qu'il faut quand même se rendre compte qu'une référence philosophique et que la culture philosophique de manière générale aident beaucoup à penser des problèmes philosophiques. Donc, on a du mal, je dirais, à pouvoir s'en passer. Donc, pourquoi des références ? Parce que ça nous aide à penser. Deuxième point, comment utiliser une référence dans le développement proprement dit ? Et qu'en est-il de ce problème de l'argument d'autorité ? Qu'est-ce que c'est qu'un argument d'autorité ? Eh bien, l'utilisation d'une référence ne peut pas se faire en disant, un tel, Kant a dit cela, donc c'est vrai, ou Hegel a dit cela, donc c'est vrai, ou d'ailleurs Descartes l'a bien montré, donc on est sauvé. Non. L'utilisation d'une référence n'a d'intérêt que si on est capable, et si on le fait effectivement dans le développement, que si on est capable de montrer comment Descartes a montré ça, comment Hegel, et avec quel concept Hegel, a montré ceci ou montré cela. Il faut pouvoir reprendre l'argument de l'auteur, au lieu de se contenter de dire qu'un tel l'a dit, donc ça serait vrai en soi. Troisième point, exploiter une référence pour le sujet, pour une raison précise, c'est qu'une référence philosophique n'a de nouveau d'intérêt que si, et que seulement si, il permet de traiter le sujet. Il est hors de question d'accumuler des doctrines philosophiques, pour le principe d'accumuler des doctrines philosophiques, on ferait du hors-sujet et on n'aurait pas la moyenne. C'est tout à fait rédhibitoire, discriminant, et il ne faut absolument pas accumuler des références. Pour accumuler des références, l'objectif c'est bien de traiter un sujet et donc d'y répondre. Prenons l'exemple ici, c'est assez intéressant sur ces deux parties de devoir qu'on a toujours traitées. Enfin, on revient sur le même sujet, peut-on reprocher à une œuvre d'art de ne rien vouloir dire ? Première partie qui est formulée ici, ce qui est intéressant dans cette première partie, c'est qu'elle n'exige pas l'utilisation d'une référence. On n'a pas besoin de référence pour montrer que ce qui caractérise l'art ne se manifeste pas sous la forme d'un discours. On peut prendre des exemples de nouveaux, on peut exploiter ou développer un certain nombre de considérations sur les termes, même de ce qu'est une œuvre d'art, sans avoir besoin de se référer ni à Kant, ni à Aristote, ni à Platon. Ce n'est pas nécessaire, on peut le faire de soi-même. Et ici, la deuxième partie, en revanche, elle, renvoie explicitement à une doctrine qui est celle de Hegel. Je ne vais pas la développer ici, mais simplement, sachez que si vous utilisez des arguments d'auteur, que ce soit Pascal Hegel ou qui que ce soit, il est hors de question de développer une argumentation qui viendrait d'un auteur sans dire qu'elle vient de cet auteur. Vous ne pouvez pas vous permettre de développer une argumentation et un raisonnement qui proviendrait de Hegel sans dire que c'est Hegel qui vous permet de faire ce développement. Donc, il va falloir explicitement se référer au nom même de Hegel et reprendre son argumentation. C'est le cas, manifestement, ici. Concrètement, se référer à un auteur implique d'abord de le nommer. Ensuite, si vous avez la référence de l'ouvrage duquel est extrait votre argument, nommez et donnez le titre en prenant soin de le souligner. Mais le plus important restera, dans tous les cas, la reprise de l'argumentation de l'auteur. L'objectif, ce n'est pas, encore une fois, d'accumuler des références, mais beaucoup plus de les exploiter. Encore une fois, c'est le cas ici, puisqu'on doit pouvoir y contempler une manifestation de l'esprit. C'est bien ce que Hegel nous dit de l'art. C'est ainsi qu'il définit l'art. Hegel montre bien que l'art est bien l'expression d'une détermination de l'esprit sous une forme concrète, sous une forme matérielle dans laquelle se retrouve une détermination de l'esprit. Mais ça, effectivement, il faut nommer Hegel, nommer, si l'on peut, l'ouvrage, à savoir, esthétique, ou même introduction à l'esthétique de Hegel, de telle sorte qu'on ne reprenne pas son argument sans dire qu'il vient de lui, puisque c'est quand même lui qui nous a permis de penser cette difficulté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada